... Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. C'est l'une des questions qui inquiète un grand nombre de candidats et de partis politiques. La présidentielle de 2022 va-t-elle être touchée par une grève des urnes inédites pour l'élection reine de la Vème République ? Le vote est-il une espèce en voie de disparition ? A 61 jours du premier tour, les sondages se succèdent et toutes les études d'opinion donnent l'abstention grande gagnante de ce scrutin. Alors comment redonner le goût du vote aux Français ? Qui sont celles et ceux qui se détournent des urnes ? Ce désintérêt annoncé pour l'élection signe-t-il une lassitude généralisée pour le jeu démocratique ou un rejet des partis politiques traditionnels ? Le débat est ouvert. Et il est ouvert, bien sûr, avec Camille Diao et Laura Adler. Bonsoir à toutes les deux. Salut, Karine. Est-ce que vous êtes sûre de voter, d'ailleurs, l'une et l'autre, le 10 avril prochain ? Ah bah moi, oui, j'ai alors là plutôt mourir que de ne pas aller voter. Non, oui, oui, mais pour qui ? Vous êtes déjà abstenue, Laura, ou pas ? Jamais. Jamais. Bon, allez, on va en discuter. Combien de Français feront la grève des urnes ? C'est l'une des questions, des interrogations du moment et on va en débattre ce soir avec celles et ceux qui sont avec nous. Bonsoir, Céline Braconnier. Bonsoir. Vous êtes directrice de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, professeure de sciences politiques, l'une des grandes spécialistes de l'abstention en France, phénomène que vous étudiez depuis une petite vingtaine d'années, si mes informations sont exactes. Depuis 15 ans, cette abstention présidentielle ne cesse de progresser et les choses devraient encore s'aggraver. En tout cas, si on lit bien votre étude, Marc Lazard, c'est ce qu'on peut se dire. Bonsoir. Bonsoir. Historien, sociologue, directeur du Centre d'Histoire de Sciences Po et vous publiez pour le compte de l'Institut Montaigne une étude qui montre l'étendue de cette crise du vote, notamment chez les plus jeunes, dont on va parler tout à l'heure. La jeunesse, on peut dire que c'est votre sujet. Grégoire Cascara, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 22 ans et déjà presque autant de lignes sur votre CV. Alors, je suis obligé de les réduire un peu. Ancien étudiant de Sciences Po, en école de commerce aujourd'hui. Président du mouvement citoyen Les Engagés, qui vise justement à réconcilier les jeunes avec la politique. Vous avez aussi lancé une application, je ne sais pas si vous la connaissez les uns et les autres, dont on parle beaucoup en ce moment, qui s'appelle Élise, une sorte de Tinder électoral. Et vous publiez ce livre qui est ici. « Aux urnes, comment convaincre vos proches d'aller voter ? » C'est publié chez Librio. Antoine Bueno, bonsoir. Oui, bonsoir. Essayiste, ancienne plume de François Bayrou, pour essayer de vous situer. Oui, on était toute une équipe. Oui, on a écrit deux, trois mots quand même. Oui, jamais lu, jamais prononcé. Et vous portez un discours peut-être plus minoritaire dans le débat public, puisque pour vous, le vote n'est pas un acte si fondamental que ça. Vous n'avez pas voté, je crois, en 2017 d'ailleurs. Et ce qui est intéressant pour un homme qui travaille et qui aime la politique comme vous, pour vous, l'abstention, c'est un acte politique, d'ailleurs. Et peut-être même le seul véritable acte protestataire, on va en parler, de la position que vous avez défendue dans ce manifeste pour l'abstention chez Autrement, qui s'appelle « Nos votes ». Et puis, Jérôme Sainte-Marie, bonsoir, merci d'être là. Grand spécialiste de l'opinion, politologue, président de l'Institut Pauling Vox et auteur de cet essai qui se cache quelque part. Voilà, bloc populaire, publié aux éditions du CERN, une subversion électorale inachevée, qui analyse le rapport de force entre deux blocs, un bloc qui serait le bloc élitaire incarné par Emmanuel Macron, et puis un bloc populaire, donc hétérogène, qui se constitue face à lui. Et on se demandera aussi si la fin de ce clivage traditionnel, ou en tout cas, la fin, en tout cas, peut-être l'effacement de ce clivage gauche-droite, n'a pas aussi renforcé ce désintérêt des citoyens et cette désorientation des citoyens en ce qui concerne le vote, justement. Alors, grève des urnes ou pas dans deux mois, eh bien, on en débat après le mail de Pierre-Michel. Problème de motivation, question d'envie, je préférerais ne pas, arrive en tête des suffrages. Parce que je suis enthousiaste d'aller voter, pas nécessairement. Il y a comme une grosse fatigue. C'est si facile de dire, vous en avez l'habitude, tout est la faute du gouvernement. La faute à qui, la faute à quoi, l'abstention augmente, et ça, ça ne fait pas débat. Ce scrutin a été une nouvelle fois marqué par une abstention record, 65,7%. Que l'on parle des dernières régionales comme des dernières législatives. 57,4%, plus de 10 points de plus qu'en 2012. On peut parler du présent ou remonter dans le temps à 20 ans. Plus de 11 millions d'électeurs n'ont pas voté dimanche, un chiffre record. Que l'on parle en jeu national ou échelon local, l'abstention en France, c'est comme les températures dans le monde, ça ne cesse de monter et on ne voit pas jusqu'où ça peut aller. Ici, dans ce quartier populaire des Minguettes, seul un électeur sur dix a voté dimanche dernier. Mais alors, que fait la jeunesse ? Seuls 36% des jeunes inscrits sur les listes électorales affirment avec certitude qu'ils se rendront aux urnes donc. Elles se désintéressent à cause des thèmes de la campagne présidentielle. Je suis pour l'environnement, et c'est vrai qu'il y a des sujets qui reviennent plus que l'environnement. On ne parle que de l'insécurité, de ça. Parce qu'il y a la malinscription aussi, mais aussi parce qu'elle ne croit plus à des politiques qui changent la vie. Défiance ou faiblesse des candidats, même les jeunes de droite, sont là. Valérie Pécresse, elle ne fait pas rêver grand monde. Marine Le Pen, elle ne fait plus rêver grand monde. Et Éric Zemmour, un journaliste, ce n'est pas un politicien. Mais à qui profiterait d'ailleurs l'abstention ? Je veux dire haut, fort et ferme, que l'abstention est le pire qui puisse nous arriver. Visiblement pas à Jean-Luc Mélenchon, peut-être pas à Marine Le Pen, à qui cela avait coûté les dernières régionales. Nos électeurs ne se sont pas déplacés. À gauche, à droite, pas grand monde en fait. Électeur blasé pour candidat fébrile, résultat des votes. Je crois qu'aucun parti politique de ce pays ne peut trouver satisfaisant le fait qu'il y ait des gens qui se désintéressent du vote. Personne n'y trouve son compte. Voilà pour poser le débat. On va faire un premier tour de table. Marc Lazard, on parlera de la dépolitisation de la jeunesse ou de la désaffiliation de la jeunesse dans un instant. Mais d'un point de vue plus général, est-ce que vous êtes un homme inquiet à 61 jours du vote, de cette abstention ou de cette grève des urnes, comme je l'ai dit tout à l'heure ? Oui, je crois qu'on a des raisons d'être inquiets. Évidemment, on en parlera de cette enquête de 18-24 ans, on le voit assez nettement, même si je crois que notre enquête montre une situation beaucoup plus nuancée que ce que l'on dit généralement sur les jeunes. Mais évidemment, les tours records de ces derniers temps, sauf sans doute à l'élection présidentielle, il y a des spécialistes ici, je pense que normalement l'élection présidentielle mobilise plus les électeurs. Donc ça va être un grand enjeu de voir si cette fois-ci, on a encore une mobilisation autour de la candidature d'un homme ou d'une femme qui fait que les électeurs se motivent un peu plus. Mais si ce n'est pas le cas, alors ça voudrait dire que la tendance générale de progression de l'abstention, qui est un phénomène français qu'on retrouve aussi dans quelques autres pays. En Italie, par exemple, on a aussi une progression constante de l'abstention, alors que c'est un pays qui votait énormément. Donc oui, c'est un motif de préoccupation. Et ça renvoie évidemment à toute une interrogation sur la démocratie représentative, ses pratiques, même si je pense qu'il y a bien sûr de l'abstention, mais il y a aussi une quête d'autres formes de participation démocratique. Et ça, je crois qu'il ne faut jamais oublier cet élément-là aussi, qui ne touche pas toutes les catégories sociales, mais qui est présent. Céline Braconnier, je le disais en vous présentant, vous êtes une grande spécialiste de l'abstention, vous avez beaucoup fait d'enquêtes de terrain. Est-ce que cette présidentielle vous inquiète particulièrement ? Je rappelle que pour la présidentielle, le record c'est 2002, avec 28% d'abstention. Voilà, on approchait les 30% et c'était une première sous la Ve République, à part le deuxième tour de 1969, où il n'y avait pas de candidat de gauche au deuxième tour. Donc voilà, où la gauche ne s'était pas déplacée. Alors, je suis inquiète. Si l'élection avait lieu demain, tout porte à croire que l'abstention serait extrêmement élevée et que la démobilisation électorale, qui n'a cessé d'affecter les scrutins intermédiaires et qui a affecté l'élection présidentielle, mais avec plus de retenue que les autres scrutins, depuis une décennie quand même, depuis 2007, on perd des points régulièrement, mais tout doucement. Et ça continue d'être jusqu'à aujourd'hui une élection qui réussit à mobiliser massivement, y compris les plus éloignés de la politique institutionnelle, y compris les jeunes, y compris les moins diplômés d'entre les citoyens. Mais c'est sûr que là, on est à l'issue de quelques années qui ont enregistré des records historiques successifs d'abstention. Si l'élection avait lieu demain, il y a de fortes chances de penser qu'elle enregistrait de nouveau un record d'abstention. Mais attention, une élection, la participation à une élection, ça se joue sur un scénario de campagne qui n'est pas encore complètement dessiné. – Enfin, ça va quand même finir par arriver l'élection, c'est dans 61 jours. – Oui, mais tous les candidats ne sont pas encore déclarés. – Tous les candidats ne sont pas encore déclarés. – Il en manque un ? – Oui, il en manque un, mais comme une campagne, c'est un positionnement des candidats les uns par rapport aux autres, et qu'on voit que des choses se… Toutes les semaines, il y a des nouveaux éléments, des candidats qui peuvent parvenir à incarner une promesse de changement, et ça, ça peut être obligatoire. – Ou des candidats qui peuvent se déclarer et d'autres sortir du jeu. C'est l'un des grands enjeux à gauche en ce moment. Comment vous regardez ça, Jérôme Sainte-Marie ? – Alors moi, je me suis vraiment dans l'interrogation la plus totale, parce que ce que je constate, c'est qu'effectivement, aux trois derniers scrutins présidentiels, quasiment quatre Français sur cinq étaient allés voter, et on sait qu'il y a eu une part incompressible d'abstention, même en 1974, qui est je crois le record de participation, il y avait 15%, me semble-t-il, de gens qui n'étaient pas allés voter. – Oui, c'est une abstention qu'on pourrait dire résiduelle. – C'était le cas en 2007, 85% de participation. – Qu'est-ce que je trouve inquiétant dans l'abstention ? Pas le fait de s'abstenir en soi. Moi, ça m'est arrivé, je trouve ça tout à fait légitime, ou de voter blanc. C'est plutôt que se défait à cette occasion, de nouveau, un des liens qui unit la société française. Quand vous observez, alors là, ce n'est pas le sondeur qui parle, c'est le praticien, si vous voulez, du vote, quand vous observez dans un bureau de vote, comment ça se passe, y compris dans un village, il y a un rituel, en quelque sorte, d'appartenance. Et en votant, non seulement on désigne quelqu'un, mais en plus, on affirme son appartenance à la communauté du village, de la commune, ou à la communauté nationale. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on vote peu, de manière générale, à l'Europe, pour les élections européennes, ou pour les élections régionales, parce que c'est des identités qui, pour l'instant, sont beaucoup moins fortes dans l'esprit des gens. Le fait de ne pas être allé voter au municipal pour des raisons contingentes, largement liées à la pandémie du Covid, a, à mon avis, interrompu un rite. Et ça, après, ça le rend beaucoup plus difficile à se reproduire. Et le fait de ne pas aller voter, je finirai par là, peut contribuer à ce qu'un autre chercheur, Luc Rouban, appelle l'anomie, c'est-à-dire une forme d'indifférence, d'individualisme subi, qui est un des autres, un des nombreux éléments menaçant l'équilibre social actuellement. – Alors, Antoine Boénaud, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, pour le coup. – Est-ce que cette inquiétude dont je parle, même ce terme vous agace ? – Non, non, ça ne m'agace pas du tout. Moi aussi, je suis extrêmement inquiet, mais pour des raisons diamétralement opposées. J'ai bien peur qu'à la dernière seconde, finalement, les gens aillent voter, que les gens aillent aux urnes, parce que c'est vrai que l'élection présidentielle, c'est l'élection reine, c'est celle qui mobilise le plus. Et je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a une dramaturgie, c'est aussi un spectacle, une élection. Alors, il y en a un qui fait le show en ce moment, je ne le nommerai pas. Mais donc, cette histoire de l'élection, elle est en train de s'écrire. Et c'est aussi ça qui fait que les regards se braquent sur la campagne et qu'on est plus ou moins amenés à finir par aller aux urnes. Donc, je n'ai pas de boule de cristal, mais je ne pense pas qu'il y ait cette année, pour ce scrutin-là, une désaffection aussi colossale que celle que vous craignez aujourd'hui. – On va reparler de vos arguments tout à l'heure. Camille. – En tout cas, le gouvernement essaye de s'emparer un petit peu de cette question de l'abstention. Vendredi dernier, la ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa, recevait au ministère de l'Intérieur toutes les plateformes du numérique, en particulier les réseaux sociaux prisés par les jeunes. Donc, il y avait TikTok, Snapchat, Facebook, Twitter, pour essayer de réfléchir ensemble à une façon sur ces plateformes de donner de meilleures informations aux jeunes par rapport au vote, à l'inscription aussi sur les listes électorales. Donc, c'est vraiment une action, pour l'instant, qui est centrée sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de campagne nationale, que ce soit à la télévision, à la radio, même une campagne d'affichage, pour inciter les gens à aller voter, à s'inscrire, surtout sur les listes électorales, avant qu'il ne soit trop tard. Grégoire Cascara, vous, c'est un peu ce que vous essayez de faire, inciter et sensibiliser, notamment, à l'inscription sur les listes électorales. Alors, on a évoqué rapidement Élise, cette application qui est une sorte de Tinder de l'élection. Mais vous faites aussi partie d'une association qui s'appelle Avoter, qui se rend sur le terrain, qui fait du porte-à-porte, justement, notamment dans des résidences universitaires, pour expliquer comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire, pourquoi est-ce qu'il faut aller voter. Est-ce que, sur le terrain, vous vous sentez un petit peu seul, justement, à faire ce travail-là ? Moi, je ne suis pas sûr que les campagnes gouvernementales aient toujours un impact très positif, parce que souvent, le ton est un peu culpabilisant. Je l'ai vécu, j'étais lycéen il n'y a encore pas très longtemps. Et quand il y a cette injonction « allez voter, va voter parce que c'est ton devoir civique, c'est important de le faire », celui qui n'avait pas l'intention d'aller voter, ça va peut-être encore davantage le dissuader de le faire. Donc, je crois beaucoup plus aux initiatives citoyennes qui partent du terrain. C'est ce qu'on a essayé de faire avec Élise, que les médias présentent comme le Tinder de la présidentielle et qui, en fait, en réalité, va plus loin et espère faire de la pédagogie sur les programmes de chacun des candidats, expliquer quels sont leurs projets, quelles sont les idées qu'ils soumettent au débat public. Et sur « à voter », effectivement, moi, je crois beaucoup aux vertus du porte-à-porte. Beaucoup d'études ont montré que le porte-à-porte qui sont confrontés à ce porte-à-porte en parlent ensuite à leur entourage et donc, c'est une sorte d'onde de choc positive qui s'accélère. Donc, effectivement, je crois beaucoup à la force du terrain et aux initiatives technologiques. Tu as dit un mot des initiatives technologiques sur les nouvelles plateformes. Elles ne remplaceront pas demain les médias traditionnels et je suis convaincu que ce n'est pas parce qu'on commence à parler de politique sur Twitch ou sur TikTok que du jour au lendemain, tout le monde va aller voter. En tout cas, je trouve quand même que ce sont des initiatives intéressantes. Les politiques essaient de s'en emparer, pas toujours très adroitement d'ailleurs mais c'est quand même un mouvement qui est en train de monter en puissance et surtout, sur ces plateformes, on a de plus en plus de vulgarisateurs. Je pense à Hugo Descript, je pense à Gasparger qui essaient d'expliquer des concepts politiques parfois très lourds de la façon la plus simple, la plus didactique possible et ce travail de pédagogie, on l'a vu au moment des régionales et des départementales, presque 9 jeunes sur 10 qui ne sont pas allés voter aussi parce qu'on avait du mal à identifier quelles sont concrètement les compétences départementales, les compétences régionales. Donc, je pense que ce travail de pédagogie est une partie de la solution. Pour info, donc, il reste moins d'un mois pour s'inscrire sur les listes, c'est jusqu'au 2 mars sur Internet, 4 mars en mairie. Vous dites, vous Céline Braconnier, qu'une mobilisation, enfin, c'est maintenant que ça se joue en tout cas. Oui, le taux de participation à une présidentielle notamment se joue en partie dans la qualité de l'inscription électorale, c'est-à-dire dans le nombre de personnes qui, à la fois, ne sont pas inscrites et surtout sont mal inscrites sur les listes électorales. On dit ce que c'est, un mal inscrit, c'est quelqu'un qui a déménagé entre le moment où il s'est inscrit et le moment où il va voter et qui réalise trop tard, une fois que les listes sont clôturées, qu'il ne peut pas voter là où il réside. Ça concernait 6 700 000 personnes en 2017 et 43 %, 43 % des 25-29 ans. Donc, ça signifiait que, lors de la dernière présidentielle, la catégorie de la population la plus jeune qui a le moins voté, donc celle des 25-29 ans, les 18-24 votent un peu plus, a été une population qui, pour d'autres raisons, pour des raisons politiques, vote moins que d'autres catégories d'âge, mais aussi pour des raisons liées à des situations de mal inscription qui sont très fréquentes dans cette catégorie d'âge-là. Donc, en se réinscrivant sur les listes électorales avant le 2 mars, les jeunes qui n'ont pas fait leur changement d'inscription après avoir déménagé facilitent leur participation. Si, au dernier moment, la campagne se met, comme c'est parfois le cas, à 15 jours du scrutin, à évoluer et à donner envie de participer, ils ne pourront pas le faire ou ils devront se déplacer loin de chez eux pour le faire. Donc, il faut penser à se réinscrire. Avant de parler des jeunes, pourquoi est-ce que vous questionnez autant l'intérêt de voter, Antoine Bruno ? En fait, dans tout ce que j'entends, c'est qu'on prend vraiment les gens pour des cons. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que le discours dominant, c'est de les convaincre. Parce qu'ils sont un peu bêtes. Ils n'ont pas compris que c'était important, qu'il fallait aller voter. Et à aucun moment, je n'entends poser la question que moi, je me suis posée, mais comme des tas de gens par ailleurs, c'est concrètement, à quoi ça sert ? C'est-à-dire que plutôt que d'avoir à se poser cette question, qui est quand même la question fondamentale de nos institutions, puisque tout est censé être fondé sur le vote, plutôt que de se poser cette question et éventuellement d'y apporter des réponses institutionnelles pour, si on découvre que le vote ne sert pas à grand-chose ou que son utilité est diluée, lui rendre cette utilité, plutôt que de faire ça, on fait des pubs, des applications, de la cosmétique et une forme de propagande. Et parce que le vote ne sert à rien ? C'est ce que j'entends dans ce que vous dites. Alors, c'est évidemment plus compliqué que ça parce que ça serait irresponsable de dire que ça ne sert à rien du tout. Mais quand on cherche à répondre de la manière la plus rationnelle et un peu scientifiquement à cette question, on s'aperçoit que l'utilité du vote est extrêmement difficile à déterminer. Je vous donne un exemple qui est quand même assez parlant. Quand on vote, on vote pour des élus. On est bien d'accord. Neuf élus sur dix sont des élus d'Assemblée. Quand je parle d'Assemblée, c'est le Sénat, l'Assemblée nationale, le Parlement européen, les assemblées locales. Aujourd'hui, dans notre système institutionnel, les assemblées n'ont strictement aucun pouvoir. Donc, neuf élus sur dix ne sert à rien. Antoine, elle peut être multiple. La première, c'est éventuellement de manifester ça. Mais lors, on sera d'accord pour dire qu'il vaudrait mieux que le vote blanc, parce que là, c'est une manifestation explicite, soit reconnue. Et je pense que là, on peut arriver à un consensus. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup du vote obligatoire. Un vote obligatoire sec sans reconnaissance du vote blanc serait absolument inique. Ça autoriserait Mme Bettencourt à s'abstenir parce qu'elle a les moyens de se payer l'amende qui correspond au vote obligatoire. Alors que l'ouvrier, il serait obligé, il serait commis à aller voter avec un flingue sur la tempe alors qu'il n'y a rien qui lui va. On précise que le vote blanc, ça voudrait dire que s'il était reconnu, on ne serait pas élu à 51-49. On est bien d'accord. Voilà, exactement. On serait élu à 40%, 35% pour le deuxième, il y aurait 15% de vote blanc. Et juste pour préciser, à la dernière élection présidentielle en 2017, il y a eu un record du vote blanc et c'était un peu plus de 8%, 8,51% des suffrages qui en fait c'était des votes blancs. Mais voilà, sachant que dans le système... Mais qu'est-ce qui nous interdit de ne pas l'officialiser ce vote blanc ? Alors ça, ça veut bien dire qu'on vote pour des gens qui font des choix politiques ? Parce que le vote blanc, c'est un vote actif, positif. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Juste, je précise quelque chose d'important, c'est que voter blanc aujourd'hui, c'est se faire arnaquer deux fois. Parce que ce vote n'est pas comptabilisé et qu'en plus, on augmente le taux de participation, donc la légitimité de celui ou de celle qui gagne l'élection. Alors il y a deux choses, il y a le vote blanc et puis il y a quand même le premier propos d'Antoine Bueno sur en fait, on fait penser aux gens que voter sert à quelque chose alors que ça ne sert pas vraiment à quelque chose et nos élus ne servent à rien. Marc Lazare, là-dessus. Alors il y a deux choses. Effectivement, il y a eu des périodes où les gens allaient voter parce qu'il y avait un enjeu qui leur paraissait évident. Vous avez évoqué l'élection de 1974, Giscard d'Escrin contre François Mitterrand, ça s'est joué à 450 000 voix si je me souviens bien. Là, il y avait une polarisation très importante, donc ça renvoie aussi un problème de l'organisation de l'offre politique. On le sait très bien qu'il y a moins de visibilité, moins de reconnaissance et effectivement, peut-être moins de compréhension et ce n'est pas parce qu'ils sont bêtes, Antoine, ce n'est pas parce qu'on veut, on n'a pas du tout ce point de vue-là, je crois, ici, mais c'est tout simplement que beaucoup de citoyens ne se retrouvent plus dans l'offre politique. Je crois que toutes les enquêtes d'opinion qu'on a le montrent et notre enquête, une grande partie d'entre eux, dans l'enquête qu'on a faite avec Olivier Galland, je tiens à le préciser qui est un sociologue de la jeunesse que je ne suis pas, pour différentes raisons, on a mené ensemble cette enquête, sur les 18-24 ans, il y a près de 55% d'entre eux qui disent qu'ils ne sont pas capables de se positionner politiquement parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à identifier l'offre politique. Donc, c'est plus d'un jeune sur deux. Donc, c'est quand même très important. Il y a un problème d'identification de l'offre politique. En revanche, 69% d'entre eux, donc c'est quand même une grande majorité, considèrent que voter, c'est important parce que justement, c'est un moyen de changer les choses. Ce qui fait que, justement, c'est un des éléments, je crois, intéressant de cette enquête, c'est que ça permet de nuancer beaucoup de choses sur ce qu'on croyait être le comportement. Je précise, Karim, que cette enquête a été faite auprès de 8000 jeunes, ce qui est quand même un échantillon assez inédit dans une enquête de ce type-là. Moi, je voudrais ajouter quelque chose. Pourquoi toujours dire il faut aller voter ? Moi, je dis, j'ai envie d'aller voter. Et c'est cette envie-là que les candidats devraient nous donner et qu'ils ne nous ont pas encore donné. Pourquoi j'ai envie d'aller voter ? Je ne vais pas raconter ma vie, mais parce qu'aussi, je suis une femme et qu'il a fallu attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que nous, les femmes, nous ayons le droit de voter. Et le droit de s'abstenir. Oui, mais le droit de voter, donc c'était une conquête de la démocratie. Et je pense que ce désir d'aller voter, comment y arriver ? C'est pour ça que les campagnes culpabilisantes ne sont pas forcément la bonne solution, parce qu'encore une fois, c'est juste aller voter pour accomplir votre devoir, alors que ce que vous décrivez, c'est susciter l'envie d'aller voter, et de le faire comme un acte positif. Juste un mot là-dessus, Céline Braconnier, parce que vous dites aussi que chez les jeunes, la culpabilité ne marche plus. Exactement. Il y a une fracture générationnelle. Les jeunes ne vont plus voter quand ils ne comprennent pas les enjeux d'une élection ou qu'ils ne comprennent pas l'intérêt pour eux de se déplacer. D'où l'importance de la compréhension des règles du jeu et de l'enjeu d'une élection chez les jeunes qui n'est aujourd'hui pas pris en charge institutionnellement, en tout cas. Alors que les personnes plus âgées peuvent continuer d'aller voter et produire du vote désenchanté ou désinvesti politiquement. Et c'est ça qui est un petit peu inquiétant aujourd'hui. C'est qu'à la sortie d'un bureau de vote, les réactions qu'on enregistre ne sont pas plus optimistes ou plus confiantes que celles qu'on enregistre auprès des jeunes abstentionnistes. il y a vraiment un fossé générationnel qui nous incite à justement questionner la manière de faire revenir vers les urnes des jeunes parce que je m'inscris un peu quand même contre ce qu'a dit monsieur Bueno tout à l'heure. On ne prend pas du tout les gens pour des idiots mais quand on enregistre une très très forte abstention, c'est aussi de très fortes inégalités de participation électorale qu'on enregistre. Ce ne sont pas toutes les catégories de la population qui s'abstienne ce sont les très jeunes et les milieux populaires et les moins diplômés et donc voilà. On entend ils ne comprennent pas qu'il faut aller voter. Ils comprennent très bien qu'il ne faut pas aller voter. Je retourne le truc. Juste une petite chose. On en a le temps. Le paradigme de l'offre politique moi j'ai un infini respect pour Marc Lazare pour moi c'est un dieu c'était mon prof à Sciences Po alors vous imaginez ça y est ça a été dit mais je pense qu'il faut sortir de la querelle de l'offre politique et des personnes parce que ce n'est pas le sujet. Tout simplement parce que chaque système institutionnel génère des profils et des pratiques. Donc moi je dépasse complètement la question de savoir si Eric est mieux qu'Emmanuel etc. Ce n'est pas le problème. Le problème c'est qu'un système institutionnel détermine un certain nombre de politiques. Donc si vous êtes d'accord par exemple avec le système globalement tel qu'il fonctionne il vaut mieux voter. Si vous voulez par exemple des politiques environnementales très ambitieuses là la question se pose et peut-être qu'il est plus efficace de l'affirmer autrement et de ne pas aller voter. Alors Jérôme Sainte-Marie. Je crois quand même qu'il faut rappeler qu'à l'élection décisive les gens continuent à aller voter et dans les autres élections ils ne vont pas voter. Il y a une très grande rationalité dans cette différence au niveau des départements et des régions. Si on les informe davantage les citoyens sur le pouvoir des régions le pouvoir des départements la différence de politique menée entre un président de gauche à un président de droite quand il est à la tête de son département etc. La part des budgets contraints dans la politique d'un département si les gens étaient mieux informés ils iraient sans doute encore moins voter. Tout simplement parce que la différence ne se fait pas là. Inversement et là je ne vous rejoins pas du tout inversement il y a des élections qui sont véritablement décisives. Par exemple quand il y a eu le référendum sur le traité européen en 2005 campagne difficile même si personne ou presque personne n'a lu le texte mais campagne passionnante campagne passionnante campagne passionnée on ne votait pas pour un homme ou une femme donc il n'y avait pas cette dimension d'incarnation qui facilite le vote et pourtant je parle sur votre contrôle Cécile Braconnier je crois qu'on approche les 70% de participation. Ceux qui sont allés voter en 2005 en tout cas ceux qui sont allés voter non ont perdu leur temps puisque ce vote a été annulé trois ans plus tard ce qui n'était pas une nuance pédagogie pour la pratique républicaine. Exactement ce que je voulais vous dire. Mais vous avez quand même c'était très intéressant de voir que les gens se déplaçaient comme en 92 pour voter en sens inverse en 92 mais parce que c'était il y avait un enjeu et c'est là où c'est un peu dramatique la montée éventuelle de l'abstention lors de ces élections décisives c'est qu'effectivement tout le monde ne s'abstient pas de la même manière ça il y a une constance absolue je crois dans les études à travers les décennies sur l'abstention et la participation c'est que plus on est âgé plus on a inséré plus on a de l'argent plus on est diplômé et plus on vote ce qui fait que les jeunes or généralement les catégories populaires les jeunes tout cela ont besoin du politique ont besoin du politique pour avoir un système social qui les protège pour avoir c'est tout le travail de la social-démocratie à travers l'histoire c'est justement d'avoir permis par le vote et pas seulement par des luttes concrètes d'avoir permis une mise en place de cet état social et là les gens qui ne vont pas voter effectivement souvent menacent alors que les retraités eux ils vont voter parce que leur pouvoir d'achat dépend directement du pouvoir en place je vais revenir aux jeunes mais très basiquement et presque bêtement comme question pourquoi les classes populaires ne vont pas voter est-ce que c'est parce que ils pensent que ce n'est pas bon pour eux d'aller voter si je suis Antoine Monod parce qu'il ne faut pas les prendre pour des idiots évidemment mais est-ce qu'ils jouent contre leur propre intérêt en ne se déplaçant pas Évidemment puisque les élus ça s'adresse en priorité à ceux qui les élisent quand des catégories votent moins les candidats sont moins prédisposés à orienter leur programme vers ces catégories-là les catégories populaires ont toujours moins voté que les autres parce que moins diplômés qu'il y a un lien direct entre l'intérêt et la participation politique et le niveau de diplôme mais les campagnes électorales de forte intensité ont une vraie capacité à faire se rapprocher la participation des différentes catégories c'est pour ça qu'une élection présidentielle c'est l'élection qui fait le plus de sens qui est la plus à même de réduire les inégalités de participation et plus l'abstention est élevée plus les écarts sont grands c'est pour ça que je préciserai j'ajouterai à ce qu'a dit Jérôme qu'au cours des dix dernières années les écarts de participation notamment entre les jeunes et les autres catégories d'âge ont été multipliées par deux en dix ans celles entre les cadres et les ouvriers ont été aussi multipliées par deux et celles entre les non-diplômés et ceux qui le sont aussi donc non seulement l'abstention la hausse de l'abstention a toujours recouvert des écarts de participation mais ces écarts se sont accentués donc que le vote est perdu à un certain sens on en est tous d'accord et c'est bien la difficulté essentielle on ne retournera pas on ne fera pas retourner les gens vers les urnes par des mesures techniques mais attention l'abstention c'est multifactoriel et donc il y a plein de leviers possibles donc bien entendu il y a un appel à réenchanter la vie politique qui renvoie à une responsabilité des candidats des élus de notre système politique mais on a d'autres leviers qui permettent de mobiliser notamment à l'occasion d'une présidentielle et il ne faut pas s'en priver parce que c'est une occasion régulière de politiser et de ramener vers les institutions toute une partie de la population pas seulement vers les urnes je crois qu'il faut rajouter un point aussi c'est qu'il y a eu une époque où les partis politiques étaient beaucoup plus forts les organisations syndicales les organisations associatives dans les banlieues communistes par exemple on votait beaucoup alors on peut dire on votait parce qu'il y avait la dictature communiste mais il n'y avait pas simplement ça c'est qu'il y avait une politisation une socialisation le fait qu'il y avait des partis importants d'ailleurs on disait famille politique on parlait de la famille on y reviendra peut-être tout à l'heure mais au-delà de tel ou tel parti il y avait quand même un encadrement sociétal beaucoup plus fort prenons un autre pays vous savez qui met cher comme l'Italie on votait massivement parce qu'il y avait une démocratie chrétienne un parti communiste un parti socialiste il y a quand même une corrélation me semble-t-il entre la progression de l'abstention et la désagrégation des formes partisanes associatives parce que ces partis ne faisaient pas simplement de la pédagogie ils représentaient des identités une des grandes plaisanteries c'était de dire que dans la banlieue rouge une chèvre aurait été élue avec l'étiquette communiste parce que ce qu'on a faisait à travers ça c'était pas une personne c'était une identité collective pour différentes raisons qui tiennent aux partis politiques mais aussi aux évolutions de la société au processus d'individualisation à la fragmentation de la société évidemment le vote perd une partie de sa signification y compris pour les catégories les plus populaires justement est-ce que que vous disent les jeunes que vous croisez quand vous allez faire le porte-à-porte est-ce qu'on vous parle de ça justement est-ce qu'on vous dit je ne comprends plus rien à cette vie politique donc pourquoi j'irais voter ? alors d'abord effectivement c'est multifactoriel il y a plein de raisons très différentes c'est difficile d'en identifier une en particulier moi je vois deux points très importants le premier c'est une difficulté à lire effectivement l'offre politique parce qu'on a du mal à se repérer c'est pour ça qu'on imagine l'application entre des programmes politiques dont on parle assez peu dans les médias parce qu'encore une fois c'est aussi l'enjeu d'une présidentielle d'abord les personnalités les idées viennent souvent en second plan donc on a du mal à se repérer au milieu des offres politiques et du coup à s'identifier elles surtout comme vous l'avez dit parce que les partis politiques jouent moins leur rôle de structure traditionnelle qui encadre les engagements et c'est pour ça que cet engagement aujourd'hui il se matérialise moins dans les partis politiques dans les syndicats mais il peut se manifester dans les associations dans la rue avec des marches pour le climat par exemple sur les réseaux sociaux il y a d'autres formes de mobilisation qui sont en train de se développer et qui témoignent aussi d'une forte politisation de la jeunesse même si ça ne passe plus nécessairement par les mêmes canaux donc ça c'est la première raison l'offre politique la deuxième que je vois je ne sais plus dans le reportage vous disiez changer la vie la fameuse formule de Mitterrand au fond beaucoup de jeunes ont le sentiment que la politique n'est plus capable de changer la vie et là Antoine je vais vous surprendre je suis d'accord un peu là-dessus avec vous c'est-à-dire qu'effectivement on a du mal à voir l'impact concret de l'action publique sur nos vies quotidiennes à quoi sert concrètement la classe politique et ça effectivement c'est un problème de fond qui est extrêmement difficile à résoudre mais je pense que s'il y avait déjà plus de clarté sur l'offre politique et les projets des candidats ce sera ensuite plus lisible une fois l'élection passée à condition évidemment mais ça c'est encore un autre débat qui est davantage de mécanismes de démocratie directe en dehors des temps électoraux Antoine Buéno d'abord On va essayer d'arrêter d'être abstrait deux secondes voter pour le président de la République c'est l'élection reine c'est super important c'est génial ok on va voter pour lui d'accord on ne sait même pas quel programme il va mettre en oeuvre il n'y a pas de programme impératif donc il nous fait une liste de trucs à l'eau tiède mais il n'est pas encore candidat surtout il y en a un qui n'est pas candidat en plus il est dans un cas particulier lui et si j'avais une hésitation pour voter ça serait plutôt pour lui d'ailleurs parce que justement son prochain mandat sera le dernier et que donc on n'agit pas de la même manière quand on doit on est encore dans une carrière politique et qu'on vise une réélection et quand on ne vise plus une réélection mais juste son regard face à l'histoire donc premièrement on ne sait pas quel programme ils vont mettre en oeuvre si c'est un autre que Macron pour ne pas le citer on ne sait pas avec qui ils vont gouverner puisque de toute façon on n'a absolument aucune idée de l'équipe qu'ils vont constituer et puis je vous rappelle que les ministres qui ont un rôle quand même important dans un gouvernement dans un exécutif ils ne sont pas du tout élus il suffit que Macron les touche c'est la sainte onction législative bon très démocratique tout ça par ailleurs tout ça est contraint par l'Europe moi je suis très européen mais enfin les commissaires la commission européenne le pouvoir européen ce n'est pas du tout élu donc là je ne sais pas à quoi ça sert les hauts fonctionnaires on sait très bien qu'ils ont un énorme pouvoir je ne dis qu'il n'avait que toute la journée je sais de quoi je parle et pareil le cycle de la réélection le mec il est élu il va tout faire pour être réélu donc il y a plein de choses qu'il ne va pas pouvoir faire soyons concrets mais c'est totalement cynique ce que vous dites par ailleurs pas du tout c'est absolument pas cynique c'est descriptif là c'est le mécanicien qui prend les institutions et qui regarde c'est surtout assez inexacte en fait ce que vous dites alors encore je suis prêt si vous croyez si vous dire par exemple que les programmes n'existent pas etc. actuellement ce n'est pas vrai c'est une insulte c'est une insulte pour tous ceux qui ont travaillé là-dessus quel que soit le parti considéré il y a des programmes précis de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen ils ne sont pas impératifs et de fait quelqu'un qui a voté socialiste en 1981 il a parfois été un peu surpris en 83-84 mais il pouvait les sanctionner en 86 c'est ce qu'il a fait et par ailleurs vous avez toute une série de choses qui sont garanties par le vote et effectivement le fait de voter nous avons eu un second tour en 2017 le fait d'avoir choisi l'un et pas l'autre a eu des conséquences entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron vous faites comme si rien comme si les différences n'existaient pas sincèrement ce n'est pas vrai vous avez effectivement quant au thème sur lequel on ne s'intéresse pas aux jeunes etc. alors là c'est malheureusement mon très grand âge qui m'oblige j'avais 15 ans en 1981 à l'époque on se souvient moi je ne l'avais pas vu mais raconter ça Daniel Balavoine le chanteur Daniel Balavoine avait interpellé François Milton il n'y a rien pour les jeunes etc. c'est comme on dirait c'est quelque chose qui le travail que vous faites est vraiment formidable mais c'est quelque chose qui est permanent en réalité qui est plus un effet d'âge qu'un effet générationnel je veux dire par là que c'est quelque chose qui a existé à peu près tout le temps d'autant plus qu'il me semble que c'est au moment où vous rentrez dans le monde du travail et généralement que vous vous impliquez plus fortement dans la vie sociale et donc dans le vote je peux juste compléter en un mot je suis mille fois d'accord avec vous je n'ai en juste sur un petit point c'est qu'on s'aperçoit que ceux qui étaient jeunes il y a quelques années continuent à avoir le son de moins d'une part et à avoir des réflexes électoraux plus proches de l'abstention pourquoi ? parce qu'en fait il y a un mouvement de fond quand même c'est pas juste parce qu'on est jeunes qu'on vote moins il y a un mouvement de fond vers l'abstention et la déritualisation du vote dont on parlait au départ tout à fait je voudrais juste revenir sur un point parce qu'on parlait un peu de fin des idéologies quand on disait le PC n'est plus là avant on avait le PC la gauche la droite c'était assez clair est-ce que l'effacement du clivage gauche-droite qui peut revenir on verra en 2017 ne provoque pas aussi ce désintérêt et cette désorientation ? je pense qu'elle provoque surtout au second tour au second tour quand vous avez admettons que vous soyez un candidat enfin un électeur de la droite classique vous pourriez autrefois vous vous retrouviez forcément avec un second tour gauche-droite donc vous étiez incité à aller voter maintenant qu'il y a deux axes perpendiculaires en quelque sorte dans la vie politique il y a la gauche il y a la droite il y a les progressistes et les populistes pour prendre les mots d'Emmanuel Macron vous pouvez très bien vous trouver au second tour avec des candidats votre candidat n'y est plus ni même votre camp n'y est plus je prends un exemple très précis si vous avez un second tour mettons droite contre Emmanuel Macron beaucoup de gens de gauche ou de gens du Front National enfin du Rassemblement National n'iront pas voter le fait que cette quadripartition de la vie politique à mon avis entraîne un vote blanc et un vote une abstention beaucoup plus forte alors ça permet à tous ceux qui ne sont pas là de dire regardez les gens ont voté blanc ils sont de mon côté bon ça on fait on fait beaucoup parler le vote blanc à mon avis de manière c'est un numéro de ventriloque très largement et je reviens à la question des jeunes Marc Lazard puisque dans votre étude que vous avez menée avec l'Institut Montaigne il y a quand même un chiffre qui m'a beaucoup interpellé c'est que presque la moitié des 18-24 ans aujourd'hui ça va même au-delà de l'abstention ne considère pas qu'il est très important de vivre dans un pays gouverné démocratiquement qu'est-ce que ça nous dit ça ? parce que finalement comme je le disais c'est au-delà de l'abstention c'est finalement une partie de la jeunesse qui se dit que la démocratie c'est pas si important que ça et ça avait été précédé par une étude publiée par le journal Le Monde il y a quelques mois qui accentuait aussi ce côté-là qui est assez troublant je crois qu'il faut faire très attention dans l'analyse de cette enquête parce qu'il y a encore une fois beaucoup de données oui il y a celle-ci c'est-à-dire que 51% des jeunes de 18 à 24 ans trouvent que ce n'est pas très important d'avoir un gouvernement démocratique 20 points de moins puisqu'on a fait une comparaison avec les générations précédentes 20 points de moins que les boomers c'est ma génération à moi donc c'est quelque chose effectivement de préoccupant moi je résumerai les choses de la manière suivante d'un côté il y a un attachement quand même à la démocratie encore une fois 69% alors je suis désolé Antoine considère que le vote est important qu'on peut changer les choses c'est une démocratie je ne comprends pas pardon ? c'est pas une démocratie c'est une oligarchie élective c'est pas ça la démocratie c'est un vieux débat c'est un vieux débat mais il est d'actu en tout cas effectivement on peut penser que la démocratie vous êtes un mauvais élève de Marc Lazare ou alors je suis un professeur très libéral donc au contraire il n'y a aucun problème de ce point de vue alors 69% en tout cas considèrent que cela ne vous plaise ou pas que 69% d'entre eux disent c'est important le vote et c'est comme ça qu'on peut changer les choses et effectivement on a ces 51% qu'est-ce que ça veut dire ? moi je résume la manière donc la manière suivante d'un côté il y a une forme d'attachement à la démocratie mais il y a un profond malaise par rapport aux formes d'organisation de la démocratie aujourd'hui d'autant plus qu'on voit qu'il y a un pourcentage très élevé de jeunes mais ça c'est en relation aussi avec les autres générations qui considèrent que les hommes politiques les responsables politiques sont corrompus donc il y a des points très importants et autre chose qui est à entrer dans cette nuance c'est que beaucoup de jeunes sont dans la vie associative comme vous l'avez rappelé mais déjà des études l'avez montré c'est que vous pouvez être membre d'une association être très impliqué dans l'association sportive dans une association culturelle éducative dans les quartiers que connaît Céline mais vous pensez que vous ne faites pas de la politique c'est-à-dire que vous dissociez votre engagement associatif parce que la politique c'est quelque chose qui vous déplait pour de multiples raisons et que ça ne change pas grand-chose donc je pense qu'on est dans cet intermédiaire et pour résumer je crois qu'on est dans un entre-deux en tout cas pour ces 18-24 ans encore pour le moment je vais peser mes mots encore une forme d'attachement à la démocratie mais jusqu'à quand ça peut basculer et je pense que de ce point de vue-là il y a à la fois un effet d'âge ils sont jeunes ça a été rappelé par Jérôme effectivement à partir d'un certain âge on se met en couple ou pas on a une profession on commence à se stabiliser ça peut être un effet de période c'est-à-dire qui est lié à l'offre politique actuelle on ne s'y retrouve pas on ne comprend pas très bien ou alors ça peut être un effet de génération et cet effet de génération risque et je pense on n'a pas tranché parce qu'on n'est pas en mesure de trancher à partir de notre enquête mais ça peut devenir un effet d'une génération de 18-25 ans qui va se prolonger l'ombre de cette génération va se poursuivre et qui effectivement va se distancier de plus en plus de la politique donc l'enjeu il est fondamental fondamental et d'après nous nous Olivier Galland et moi et l'Institut Montaigne peu importe ici l'Institut Montaigne c'est de dire que les politiques se saisissent de cette enquête et pour rien vous cacher il y a une candidate je ne dis pas laquelle pourquoi qui a pris contact avec nous en disant on voudrait comprendre mieux cette enquête pour une sur les dizaines de candidats je n'ai pas deviné il y a plusieurs noms de femmes de gauche ou de droite allez c'est une marconnie l'une des grandes questions quand même c'est pourquoi est-ce que ça ne change pas je crois que vous disiez récemment que la pandémie a poussé pas mal de pays à réfléchir à l'évolution du système du système électoral la France non oui c'est vrai on n'a pas saisi en France de quoi on a peur l'occasion de la crise sanitaire pour moderniser nos procédures électorales qui encore une fois ne réenchanteront pas à elles seules évidemment la technique ne suffit pas mais quand même mais ça peut aider et notamment on a un vrai problème d'inscription qui laisse à l'écart des jeunes des très jeunes notamment en masse on avait la possibilité d'instaurer du vote à distance ne serait-ce que du vote par correspondance simple postale et on ne l'a pas fait à l'inverse d'autres pays il y a une vraie résistance en France à la modernisation des pratiques de vote alors on revient toujours aux arguments de la sécurité du vote au-delà de l'argument du rituel parce que ça c'est un faux argument on peut tout à fait maintenir le rituel du dimanche de vote qui satisfait tout un tas de gens tout en permettant du vote anticipé sur une semaine par exemple à distance par correspondance voire par internet mais alors dans tous les cas il y a la question de la sécurité sur laquelle butent nos élus mais sur laquelle n'ont pas buté les élus des d'autres grandes démocraties donc ça questionne c'est pas seulement ça c'est pas seulement la sécurité ou le rituel c'est aussi la liberté du vote en réalité c'est à dire qu'effectivement le fait vous savez les isoloirs ont été créés assez tardivement on a longtemps voté sans isoloir sous le regard des autres on choisissait juste avant la première guerre mondiale l'isoloir il y avait des débats à l'Assemblée nationale je crois que monsieur Leung raconte ça très bien qui effectivement montrait que les notables etc plutôt le parti de l'ordre avait plutôt été contre l'isoloir parce que ça permettait une pression sur l'électeur notamment sur l'électeur modeste c'est à dire que l'employé votait sous le regard de son patron le serviteur sous le regard de son maître le métaillé sous le regard de son propriétaire à l'époque et donc là si jamais effectivement c'est un vote par correspondance un vote à distance c'est le problème que nous avons dans les sondages avec les enquêtes auto-administrées en réalité à ce moment là le conjoint va voter sous le regard de sa conjoint sous le regard de son conjoint et ainsi de suite c'est à dire qu'effectivement l'indépendance du vote et la liberté d'expression électorale serait clairement menacée Alors attention on vote déjà par correspondance quand on est français résident à l'étranger et il n'est pas question de remettre en cause cette évolution là et on vote à distance maintenant depuis 2019 quand on est en détention et dans toutes les autres grandes démocraties on a passé ce cap là de la sécurisation du vote et du vote secret on autorise en France le vote par procuration qui est là une véritable délégation de son droit de vote qui pose beaucoup plus le problème du secret du vote que le vote par correspondance il y a tout un tas beaucoup d'yeux vers le ciel chez Antoine Boineau je voudrais juste comprendre pourquoi parce que tout ça pour moi c'est du ripollinage vous voulez faire rêver les gens les ramener aux urnes et vous leur dites bon alors on va pouvoir voter elle a commencé par dire ça ne suffit pas de 18h à 20h30 et puis peut-être que vous pourrez aussi mettre de bulletin si votre cousine non mais de quoi on parle si c'est ça la modernisation mon parti de l'abstention il a de belles années devant lui il y a quelque chose qui s'est passé à partir des années 2000 c'est une révolution numérique extraordinaire les nouvelles technologies ont permis deux choses de faire le plus abouti des totalitarismes puis il y a un pays qui s'est allègrement lancé dedans c'est la Chine et de faire la véritable démocratie c'est-à-dire la démocratie directe il n'y a pas une seule des soi-disant démocratie représentative qui s'est lancée dans un véritable big bang des institutions qui consisterait à tout changer alors là oui si on fait du régime d'assemblée par exemple c'est-à-dire qu'on donne aux assemblées un véritable pouvoir si on fait des référendums si on fait de la démocratie directe via son smartphone on passe son temps sur son smartphone toute sa vie les yeux rivés sur notre smartphone annoté notre hôtel notre moto-taxi etc etc on peut tout changer c'est pas en faisant du vote par correspondance qu'on changera les mentalités un dernier mot sur ce plateau est-ce que quelqu'un ou quelqu'une a intérêt plus que d'autres à une abstention ou est-ce que tous les candidats et candidates ont intérêt à ce que ça vote pour ne pas être le plus mal élu de l'histoire je pense qu'il y a deux raisonnements à voir il peut y avoir des candidats qui se disent tel opposant risque d'être pénalisé par l'abstention donc j'ai intérêt effectivement à ce qui est de l'abstention ça c'est possible il y a peut-être des calculs dans la tête actuellement de certains candidats et par exemple les candidats qui ont le vote des seniors peuvent se dire qu'il vaut mieux que ça soit le vote des seniors parce qu'un vote avec des populations plus jeunes risquerait de leur paraître favorable donc le vote des seniors c'est-à-dire plutôt le vote de droite ou du centre ou Emmanuel Macron bon voilà on peut penser ça et l'autre problème c'est qu'il commence à y avoir dans certains sénacles de penseurs conservateurs l'idée que finalement justement chacun peut choisir ce qu'il veut et que si les gens ne veulent pas voter c'est leur problème et que ce qui est important c'est justement uniquement le vote et s'il y a un très fort taux d'abstention comme aux Etats-Unis par exemple c'est pas si grave que ça parce que l'important c'est de préserver le vote et moi j'entends cette musique qui commence à se répandre dans un certain nombre de milieux on leur donne le droit de vote ils ne veulent pas s'en saisir tant pis pour eux la machinerie démocratique continue mais ce n'est qu'une machinerie dans ces cas-là et effectivement ce serait particulièrement problématique Allez on va rentrer dans le dernier quart d'heure de l'émission on va glisser vers la dernière partie on a parlé des classes populaires qui se sont ces dernières années majoritairement réfugiées dans l'abstention ou dans le vote Marine Le Pen d'ailleurs et dans cette campagne il y a un homme qui ambitionne de les ramener dans leur famille politique d'origine la gauche c'est le candidat du parti communiste français Fabien Roussel qui est peut-être qu'on sera tous d'accord là-dessus l'une des révélations de cette campagne même pas Antoine Bueno peut-être c'est un homme qui bouscule la gauche ses valeurs ses certitudes et pour passer du statut de révélation à celui de surprise de cette présidentielle il appelle justement à envahir les urnes on en débat après la preuve par 3 signée Hugo Bernard la preuve par 3 commence par cette image une photo prise à Marseille ce week-end et dans laquelle il y a grand teint Fabien Roussel le candidat du parti communiste en meeting devant près de 4000 personnes quel bonheur de se retrouver ici à Marseille déroulant son programme politique à coup de punchline et bien moi je vous propose une autre théorie le rousselement le rousselement c'est augmenter les salaires et les retraits le candidat qui alterne entre un discours franchouillard la viande le fromage le vin la bière tout ça doit être accessible à tous y compris le pastis et des positions tranchées sur les valeurs comme la laïcité honneur et hommage à Samuel Paty assassiné pour avoir simplement exercé son métier résultat dans cette image il y a aussi grand deux le slogan la France des jours heureux le slogan de Fabien Roussel dont la campagne surprend sur le fond et sur la forme les commis n'avaient pas eu de candidat à la présidentielle depuis 15 ans un candidat qui rêve de s'inscrire dans les pas de Georges Marché figure emblématique de son parti vous devriez être poli et respectueux moi je ne sors pas de l'ENA je suis un ouvrier du rouge neuf avec du vieux enfin dans cette image il y a grand trois une ascension le phénomène Roussel grappille des points dans les sondages agace la gauche et la gauche de la gauche c'est quoi la gauche c'est quoi les limites donc il y a des désaccords Roussel nous on ne veut pas d'un mec qui manifeste avec les fachos avec les flics mais il ne déplait pas à tout le monde c'est un immense plaisir d'écouter ce que dit Fabien Roussel sur les valeurs de la république sur la laïcité une photo trois détails et une question qui montre que Fabien Roussel est le candidat qui bouscule la gauche alors c'est pas vraiment une question mais c'est vrai qu'il bouscule la gauche et ça on ne s'y attendait pas Marc Lazard si il y a trois mois quatre mois vous seriez venu là on ne se serait pas dit que le candidat du PC allait faire vaciller la gauche sur ses valeurs et provoquer autant de débats attendez on n'en est pas encore là je parle sur les valeurs oui oui mais je crois que c'est tout simplement un retour c'est évoqué dans le reportage à une certaine période du parti communiste où il était encore assez puissant c'est pas simplement Georges Marché Georges Marché il dirige le parti communiste à partir de 72 dans une première phase il est dans l'union de la gauche c'est le retour au Georges Marché 77-78 après la rupture de l'union de la gauche c'est un retour à une sorte de certains fondamentaux du parti communiste la laïcité ça a toujours été là à partir du milieu des années 30 on redécouvre les fondamentaux du PC voilà mais du parti communiste la république le discours je vais le résumer le petit contre les gros bon ça c'est aussi une dimension on peut appeler ça pour les vides populistes les nationalisations qui sont réclamées les augmentations généralisées on retrouve une partie du programme fondamental du parti communiste alors il se trouve que Fabien Roussel est un appareil chic il a fait toute sa carrière au parti communiste il a une formation de journaliste il s'est parlé au journaliste la preuve vous n'arrêtez pas d'en parler depuis quelques jours et à la différence de Georges Marché il ne vous dira pas taisez-vous comme il ne va pas vous dire ça parce qu'il sait qu'il faut flatter les journalistes donc il y a quelque chose d'important il tranche parce que qu'est-ce qui se passe à gauche me semble-t-il il y a une compétition très importante le parti communiste a compris qu'en étant derrière Mélenchon il perdait toute identité c'est la réaffirmation de l'identité communiste de l'identité partisane pour le moment il remobilise ses troupes qui ont suivi Mélenchon qui les a très mal traités très très mal traités qui les a méprisées donc il incarne ça il faut savoir qu'il a pris la tête du parti communiste en 2018 avec le soutien de tout le secteur le plus traditionnel est le plus orthodoxe simplement il fait allusion aussi à la résistance les jours heureux c'est l'allusion à la résistance au programme du CNR du conseil national de la résistance donc il y a toute une mythologie qui renoue avec une histoire du parti communiste qui avait deux grands aspects l'aspect internationaliste et l'Union soviétique pour aller vite et la dimension nationale et française et c'est celle-ci sur laquelle il joue et il est pour le nucléaire pour le nucléaire et il va peut-être nous faire rêver de nouveau à l'Union des gauches qui un jour a existé Jérôme Sainte-Marie oui effectivement quand on entend un communiste parler de laïcité rien de plus naturel le monde musulman a connu de très forts partis communistes qui en fait avec une composition sociologique d'ailleurs très diversifiée tout simplement parce que c'est des grands partis laïcs c'est l'histoire c'est oublié ce genre de choses mais c'est en fait très important le parti basse c'est Saddam Hussein absolument un peu partout d'ailleurs en Égypte aussi le parti tout dé en Iran et ainsi de suite pour rester en France quand on regarde les différents auteurs Marc Lazard Julien Visky ou d'autres qui travaillent sur le parti communiste ils nous décrivent un parti communiste qui se fonde dans les années dans l'entre-deux-guerres et qui progresse ensuite par une sorte d'alliance du monde ouvrier et du monde de l'école des instituteurs notamment c'est à dire c'est un peu des ouvriers encadrés par des instituteurs c'est ça qui fait très longtemps la force du parti communiste et c'est pour ça que le parti communiste dans sa production aux éditions sociales eh bien accordait une place très importante à la révolution française et donc il y a cette dimension à la fois laïque et patriotique très forte qui a fait le succès non seulement des candidats communistes mais même d'un candidat plus proche de nous en 2017 qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon de manière très prosaïque quand Jean-Luc ce que fait actuellement Fabien Roussel ressemble beaucoup à Jean-Luc Mélenchon en 2017 les drapeaux tricolores la bonne référence à la gauche et plus à la patrie un peu le fâché mais pas fâchot la question socialiste c'était la formule de Mélenchon et la force très relative Marc Lazare l'a suggéré mais actuellement on est à 3-4% il ne faut quand même pas non plus totalement s'affoler et bien donc le succès d'estime qu'a actuellement Fabien Roussel tient au fait qu'il reprend ce patrimoine délaissé depuis 2018 par Jean-Luc Mélenchon qui a choisi de s'aligner pratiquement sur les positions sociétales du reste de la gauche et à ses dépôts On vous en parle un peu dans la jeunesse ou pas Grégoire ? Et je regardais son affiche à Roussel c'est vrai qu'on est totalement enfin très très loin de l'imaginaire communiste classique il n'y a même pas de rouge regardez il n'y a pas de rouge Un petit peu Il chante l'international quand même ce qui n'était pas le cas dans les meetings de Mélenchon en 2017 C'est écrit en tout petit petit en bas à droite Mais il parle du bonheur il n'y a pas beaucoup de candidats qui parlent du bonheur On parlait tout à l'heure de l'importance des nouvelles plateformes qui sont en train d'émerger et qui construisent aussi le débat public Twitch, TikTok, etc Il y a beaucoup de politiques qui sont des politiques professionnelles qui découvrent ces plateformes et qui ne savent absolument pas comment les apprivoiser Ça vous fait rire ça ? C'est toujours un peu surprenant Je me souviens de notre premier ministre Jean Castex sur Twitch face à Samuel Etienne c'était un peu difficile pour lui de comprendre que sur Twitch on ne peut pas parler comme au JT de TF1 donc c'est des tons un peu différents Et c'est vrai que Fabien Roussel même si vous l'avez dit c'est un apparat chic de métier il a cette capacité à avoir de l'humour à avoir du second degré à parler de façon naturelle à être pédagogique donc il rencontre un écho assez fort qui est d'autant plus impressionnant que j'ai grandi avec une génération qui n'a absolument pas vécu avec un communisme fort et donc un candidat communiste qui arrive à être convaincant au sein de notre génération c'est assez surprenant même si j'aurais tendance aussi à relativiser la force de l'impact qui reste encore à démontrer dans les prochaines semaines Et aujourd'hui même si Fabien Roussel la joue un petit peu Mélenchon 2017 comme vous le disiez la stratégie assumée du PCF et là je vais citer l'un des porte-parole du parti Yann Brossat c'est pas d'aller piquer des voix à d'autres concurrents à gauche mais de ramener des électeurs en plus qui ne se situent pas à gauche et en fait cette stratégie elle ressemble à celle qui a été adoptée par les partis sociodémocrates d'Europe du Nord notamment au Danemark en Norvège des partis de gauche qui ont réussi à retrouver le pouvoir en gardant leur socle social, écologique mais en durcissant leur position sur des questions comme la sécurité et l'immigration et Fabien Roussel c'est à peu près ce qu'il fait Marc Non je fais un petit geste parce que pardon excusez-moi parce que vous n'avez pas eu Marc Lazard comme prof je me demande est-ce que c'est la seule stratégie valable aujourd'hui pour réussir à ramener des nouveaux électeurs à gauche à élargir le socle des électeurs de gauche C'est une question posée mais attention Fabien Roussel pour le moment il est sur les questions de sécurité et il insiste beaucoup là-dessus à ma connaissance il n'a pas abordé les questions d'immigration et dans son meeting à Marseille il a même dit travailleurs français immigrés ensemble dans les années 70 Une différence avec Marchès Exactement dans les années 70 le parti communiste bon avait presque il y a un discours très célèbre de Georges Marchès où il dit il faut arrêter l'arrivée on ne peut plus accueillir d'immigrés Il parlait du travailleur français Marchès Il travaillait du travailleur français sachant qu'il ne faut jamais oublier que le parti communiste français a été un parti qui a permis l'intégration de milliers de dizaines de milliers d'immigrés italiens en particulier espagnols portugais mais ça n'a jamais fonctionné c'est vrai avec les travailleurs maghrébins donc attention ça va être très intéressant dans la campagne de voir si Fabien Roussel va jusque sur les questions de l'immigration parce que ses objectifs vous l'avez très bien dit c'est d'essayer de récupérer les abstentionnistes dont on parlait c'est difficile attention le parti communiste c'est plus qu'à peu près 50 000 personnes c'est plus les centaines de milliers d'adhérents il n'a plus la même capacité les mêmes leviers vous employez cette expression tout à l'heure d'action mais il a TikTok apparemment sur la question du parti communiste et de l'immigration il faut faire assez attention il y a au moins deux périodes j'avais un peu travaillé dans le bouquin précédent là-dessus et je suis allé chercher ce que Marx avait écrit sur l'immigration Karl Marx n'a pratiquement rien écrit il a un peu traité dans sa correspondance l'immigration irlandaise en Angleterre à son époque et lui il appelait justement ce que faisait le parti communiste et la gauche jusqu'à la fin des années 70 c'est-à-dire il appelait à justement l'égalité absolue de traitement des travailleurs étrangers en l'occurrence irlandais et des travailleurs britanniques ça c'était pour empêcher une forme de dumping patronal comme il a été pratiqué d'ailleurs par l'industrie française dans les années 60 mais à partir du moment où il y a la question du recommand familial et une transformation de la nature des flux qui n'est plus simplement lié au travail ou ce qu'on appelait le travailleur immigré justement et bien à ce moment-là c'est là où le parti communiste commence à évoluer différemment mais ce n'est pas tout à fait si je puis me permettre la même problématique Juste un mot de cette formule qui a beaucoup fait parler ce week-end le roussellement en opposition au ruissellement qui est une théorie économiquement plus libérale incarnée par Emmanuel Macron est-ce que ça signifie Jérôme Saint-Marie et je pense à votre livre qu'il incarne à la perfection Fabien Roussel le bloc populaire face à ce qui serait le bloc élitaire de Macron ? Alors effectivement le parti communiste par définition il peut être à l'origine d'un bloc populaire puisque le bloc populaire ça vient de la notion développée par Antonio Gramsci que vous connaissez bien dans les années 30 de fondre sa cellule et qui voulait face à un bloc historique bourgeois disons il voulait l'union des paysans alors très nombreux et des ouvriers c'est un peu dans l'ADN du parti communiste que de vouloir un bloc populaire il lui manque pour ça quand même maintenant les relais sont un peu affaiblis et par ailleurs ça signifierait qu'il prendrait à Sacha en charge toutes les demandes sociales venant des milieux populaires et ça je ne suis pas sûr que tous les cadres du parti communiste et que le reste de la gauche soient vraiment très enthousiastes pour une parce que c'est sûr Ce serait quoi cette demande sociale ? Et à ce moment-là il pourrait espérer reprendre vous avez une rupture entre la gauche et le monde ouvrier qui se fait essentiellement sur la question de la mondialisation d'une part la mondialisation par le haut via l'Europe et les délocalisations qui à tort ou à raison y sont associées dans l'esprit populaire et par ailleurs sur la question migratoire bien entendu Et par ailleurs Fabien Roussel il se positionne aussi comme le héros d'une gauche anti-woke anti-bien-pensant alors on se souvient de cette polémique qui a agité le début d'année lorsqu'il a tweeté un bon vin un bon fromage une bonne viande c'est ça la gastronomie française ce qui avait fait beaucoup réagir dans une certaine partie de la gauche notamment du côté des verts Fabien Roussel il fustige les donneurs de leçons ceux qui culpabilisent qui diraient qu'on n'a plus le droit de manger de viande la gauche quinoa c'est un peu comme la gauche podcast qu'on a évoqué dans une autre émission en tout cas ce discours qui se veut très déculpabilisateur finalement est-ce qu'il correspond aux attentes d'une partie des électeurs de gauche en tout cas c'est ce qu'il pense lui c'est ce qu'il pense lui je ne sais pas il faudrait demander à Jérôme de ce point de vue là mais en tout cas il pense que c'est vous parliez de la social-démocratie scandinave ou en Allemagne aussi qui a effectivement alors attention on en a parlé dans une précédente émission qui est revenu au pouvoir mais avec des pourcentages bien inférieurs à ceux de ce qu'on appelle l'âge d'or de la social-démocratie mais incontestablement Fabien Roussel y compris dans son langage dans les mots qu'il utilise que vous avez donnés comme référence il pense que c'est ça aujourd'hui les attentes populaires et une forme de culture populaire est-ce que c'est toujours ça je demande à voir mais en tout cas c'est le filon sur lequel il essaye de reconquérir un peu d'espace c'est important ce qu'a dit Jean-Michel de Paris parce qu'à l'époque le parti communiste avait effectivement les relais syndicaux en particulier c'est capital c'était très très important aujourd'hui c'est beaucoup plus dur à reconquérir cette population qui soit s'abstient soit qui est allée du côté du Rassemblement National comment aller les chercher ça va être est-ce qu'ils y sont durablement ou pas je crois qu'il touche cette question de consommation cette question de la viande c'est pas du tout anecdotique il ne faut pas prendre ça comme un truc de bouffe au contraire au fond il fait d'une certaine manière ce qu'a fait Michel Obama quand son mari était au pouvoir en appelant les américains pour lutter contre l'obésité appelant les américains à diversifier leur alimentation je pense également à un excellent ouvrage de mon frère Jérôme Fourquet La France sous nos yeux il y a un passage sur les inégalités en termes de consommation et de consommation alimentaire et il montre comment actuellement on voit se multiplier les excellentes boulangeries dans les centres-villes et en même temps on voit se développer les boulangeries industrielles ou des machines en quelque sorte où vous mettez votre argent pour ensuite récupérer un pain de moindre qualité et qui d'un point de vue sanitaire sera mauvais donc cette inégalité cette polarisation de la société qu'on observe actuellement a une traduction alimentaire et donc sanitaire et je crois que là il redonne une forme de dignité justement à ces demandes populaires Oui l'alimentation elle est très politique et ça fait aussi écho mais je m'arrêterai là-dessus au livre de Michael Fesel qui parle du rapport du plaisir à la gauche et justement cette dimension plus ou moins culpabilisante et moralisatrice c'était passionnant on poursuit la discussion avec les coups de cœur de Laure et de Camille c'est la liste de C'est ce soir Un podcast un podcast qui pour revenir à la discussion sur l'abstention justement et pour nous faire vivre aussi la campagne de 2017 Oui alors c'est un podcast qui est intéressant de réécouter cinq ans plus tard puisque justement on se dit que rien n'a vraiment changé en 2017 à l'approche du premier tour on s'inquiétait déjà énormément de l'abstention et du poids qu'elle allait avoir dans cette élection et c'est le sujet d'une série documentaire qui était sortie à l'époque série documentaire en podcast donc d'Andréane Mellard et Camille Romano qui s'appelle Parti Prix donc en fait cette série elle commence six mois avant l'élection en novembre 2016 et ces deux journalistes se rendent compte qu'autour d'elle dans leur propre milieu flotte un peu ce parfum d'abstention donc leurs proches se demandent est-ce que je vais aller voter je ne sais pas pour qui aller voter donc elles ont décidé de s'intéresser au sujet et de suivre six abstentionnistes six pardon trois abstentionnistes trois français qui ne votent pas elles les ont suivis donc pendant ces six mois six derniers mois de la campagne ils s'appellent Christian, Tatiana et Samir ils ont 72, 29 et 33 ans et en fait avec ces trois personnes elles ont débriefé semaine après semaine les rebondissements de la campagne et ce qui en ressort finalement c'est que ces trois abstentionnistes ils sont tout sauf désintéressés de la politique et de la vie citoyenne qui ne trouvent pas le bon moyen d'expression dans le fait de se rendre aux urnes c'est donc six épisodes qui permettent déjà un petit peu de façon nostalgique de se replonger dans cette campagne de 2007 qui est un peu plus rythmée que celle qu'on vit en ce moment tout en s'interrogeant sur le sens du vote et de la citoyenneté c'est produit par Nouvelles Écoutes et sur toutes les plateformes de podcast parti pris Ma chère Laure je crois que c'est le livre de deux intellectuels c'est un bouquin old fashion je suis encore dans les bouquins même si j'écoute des podcasts mais c'est pas n'importe quel le livre c'est un livre signé Olivier Mongin et Lucille Schmitt qui sort ces jours-ci et qui s'intitule Emmanuel Macron à contre-temps alors des livres politiques vous en recevez combien par jour une quinzaine oh je dirais peut-être même le double donc il en pleut des livres politiques mais eux on les a reçus à ces politiques pour information comment ? on les a reçus dans ces politiques oui mais je trouve oui mais la politique c'est aussi de la philosophie c'est du rapport au monde c'est du rapport à la perception du monde et c'est du rapport à l'avenir et il faut rappeler rapidement je pense que Marc Lazard connaît bien Olivier Mongin qu'Olivier Mongin est un intellectuel c'est un philosophe qui s'est toujours passionné pour la politique il fait partie et il a incarné la revue Esprit et il a été très proche d'Emmanuel Macron quand Macron était un jeune étudiant de votre âge mon cher Grégoire et qui travaillait pour justement la revue Esprit puisqu'il était un disciple de Paul Ricoeur et l'angle d'attaque d'Olivier Mongin c'est il pense comme nous le pensons beaucoup en ce moment qu'Emmanuel Macron va se présenter à la candidature présidentielle quel suspens mais que peut-il faire que peut-il faire que peut-il nous dire et bien il a déjà brûlé beaucoup de possibilités nous dit Olivier Mongin pourquoi ? parce qu'il a prôné le dégagisme en tout cas c'est ce que dit Mongin quand il a fait acte de candidature en disant je dégage tous ceux qui étaient là avant moi avec moi c'est le nouveau monde donc est-ce qu'il va se retrouver comme le dégagiste dégagé lui-même par sa propre philosophie politique qu'il nous a présenté lors de la précédente candidature présidentielle ? Deuxième question est-ce qu'il va continuer à nous mentir par rapport à ses aspirations démocratiques ? Vous le disiez tout à l'heure Antoine il nous avait promis des institutions politiques renouvelées un Sénat actif un Parlement actif etc. Tout ça a été profondément dévitalisé et non pas revitalisé Olivier Mongin analyse de manière assez critique et assez violente l'absence de possibilité de débat qu'a essayé Emmanuel Macron non seulement après la période des Gilets jaunes non seulement avec la Convention citoyenne non seulement avec ces débats et il se dit qu'il est bien empêtré donc à la fin du bouquin il nous fait une proposition qui me paraît intéressante mais est-elle suffisante ? J'ai de grands spécialistes de politique ici sur ce plateau il pense que la présidence européenne d'Emmanuel Macron va pouvoir lui donner une voix régalienne de justification de revitalisation face à nos grands débats d'aujourd'hui c'est-à-dire le climat c'est-à-dire les inégalités sociales c'est-à-dire l'éducation avec ce vaste costume européen et moi je dois dire qu'hier soir j'ai regardé comme beaucoup de gens la conférence de presse entre Poutine et Emmanuel Macron et j'ai trouvé notre président assez brillant Vous avez eu cette grande table il y a 5 à 4 Oui c'était loin Juste en une seconde en 2017 Macron était extrêmement faible sur les questions institutionnelles il ne présentait que du ripollinage on a le droit de faire des paris moi je parie que puisque c'est son second mandat et qu'il n'a plus rien à faire que de se marquer dans l'histoire il fera la 6ème république je peux complètement me planter rendez-vous ça serait bien en tout cas vous l'avez lu le bouquin non je vous l'offre c'est gentil c'est aussi une très grande critique des institutions pour le coup qui sont elles aussi selon les auteurs à contre-temps parce qu'il y a aussi Lucille Schmitt et Olivier Longin et Olivier Longin mais c'est vraiment un livre de mise en perspective tout à fait passion du moment Macron et de l'homme Macron merci beaucoup merci Céline Braconnier d'être venue nous rendre visite ce soir merci Antoine Bueno nos votes c'est publié toujours aux éditions Autrement Grégoire Cascara je ne vais pas tout dire il y a trop de lignes à votre CV en tout cas il y a ce livre qui sort je crois dans quelques jours 23 février 23 février Osurne comment convaincre vos proches d'aller voter je vais le donner c'est super c'est pour vous et puis donc cette application qui s'appelle Élise Jérôme Sainte-Marie Bloc populaire c'est publié aux éditions du CER merci d'avoir été là et puis Marc Lazard merci beaucoup je mentionne votre dernier livre Histoire du parti communiste français pour le coup c'est une réédition la troisième je crois et c'est avec Stéphane Courtois et c'est au puf merci beaucoup Laure Camille demain ce sera autour de 22h30 c'est une bonne fin de soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada